Bon Sylvain, on fait quoi pour l'intro de l'épisode 3 là ? Bah je sais pas mais t'as quand même rien à ton pote là Bah pourquoi vous me demandez ça moi les gars ? Vous me demandez plutôt à Beno là Ouais attends mais c'est super bien comme intro ça ! C'est bien ! Bah grave hein ! Ouais quand même ! Bien ! Bah toutou, sa vache ! C'est bien ! Ouah ! J'ai fait un rêve horrible ! C'est parti pour un nouvel épisode ! Non mais ils sont plus du tout au même endroit ! Attends mais non plus ! Mais qu'est-ce qu'on fout là ? Nous voilà en route pour notre prochaine immersion ! On s'apprête à traverser les Vosges ! Après deux jours de vélo, on se retrouve déjà à remonter des pistes de ski en poussant les vélos pour camper au milieu d'une station ! Ça va bien dormir ! Ça va bien dormir ! Ça va on me garde ! On finit par retrouver la route et on se dirige vers un maraîcher bio dans les Vosges ! Alors ça c'est notre nouvelle immersion ! Une magnifique exploitation de 7 hectares où tout est fait en bio ! On y cultive des carottes, des choux touchous, des petits pois, des petits navets ! Et ça, c'est notre hôte ! Pierre-Yves ! Attends mais on voit très bien que c'est pas Pierre-Yves là ! Bah il m'a perdu les vidéos des premières interviews ! Bon ! Ça, c'est Pierre-Yves ! Pierre-Yves a quitté son job d'informaticien il y a 5 ans pour devenir maraîcher ! J'ai choisi de me reconvertir dans ce métier là ! Se chercher du sens à ce que je faisais ! Etre en adéquation avec mes valeurs ! Une recherche un petit peu de décroissance ! Et puis également une envie d'autosuffisance, d'autonomie ! Pierre-Yves a donc fait le choix d'une agriculture paysanne ! Donc contrairement à une agriculture productiviste ! Ça veut dire pas d'engrais, pas de produits chimiques ! Pas de pesticides ! Pas de pesticides ! Pas de machines ! Donc tout se fait à la main ! On désherbe à la main ! C'est un peu laborieux ! Un maraîcher, globalement, ça occupe ses journées comme ça ! On ouvre les serres et on arrose le matin ! Petite séance de désherbage ! On plante des choses ! Ah là, il nous reste 7 rangées ! On en a fait une en 6 heures ! On redésherbe ! On récolte ! On redésherbe ! Et on vend directement au consommateur ! On est tombé sur la semaine où il fallait planter des poireaux ! Je crois qu'on en a planté 6 000 en 2 jours ! J'avais plus de dos, genre ! C'est super marrant, ce type ! Pierre-Yves en un mot, la quête de sens ! Il y a quelques années, il a tout quitté pour revenir dans son village natal et devenir agriculteur bio ! Ce choix lui a demandé beaucoup de sacrifices ! Un revenu faible, un métier exigeant et pas suffisamment valorisé ! Mais ça répondait à une aspiration profonde de sa part ! Celle de vivre en adéquation avec ses valeurs autour de la sobriété, du respect des sols et de la biodiversité ! Et surtout, de vivre en quasi totale autonomie, conciliant épanouissement personnel et travail ! Dernière journée, je suis mari chez Pierre-Yves aujourd'hui ! Et on va repartir en théorie demain matin sur les routes pour aller dans le Jura ! Malheureusement, il pleut à verser pour les 10 prochains jours ! J'espère que comment on va faire ! Dis donc, t'es magnifique sur cette vidéo, Tim ! Je suis déteste ! On est donc parti pour 120 km de vélo, sur une journée, et sous la pluie ! Prochaine étape, un éleveur de vaches dans le zoo ! Alors aujourd'hui... Parle plus fort, parle plus fort ! Alors aujourd'hui, on part dans les... Quoi ? T'es ça ou pas ? Tu parles pareil, là ! Alors aujourd'hui, on part dans les... Mais non mais en vrai, c'est n'importe quoi ! On entend très bien ! Si, mais si, mais si, parle fort, parle fort ! Alors aujourd'hui, on part dans les coulisses d'un éleveur de vaches dans le Jura ! On va découvrir toutes les facettes du métier, et on y va en douce ! Suivez-moi ! C'est trop petit, trop petit ! On est accueillis par un couple adorable, Fabrice et Noël. On vous fait une petite présentation de la Gaëque d'où Finistère. La Gaëque, c'est 110 vaches de Franche-Comté, qui produisent par jour 2500 litres de lait, c'est-à-dire 200 kg de fromage, du fromage de Comté. Ça paraît évident, mais ça l'était pas pour nous. Alors avec Thibaut, on avait aucune idée à quoi pouvait ressembler une journée type d'un éleveur de vaches. Et pour le coup, c'est une journée ultra intense ! Ça commence à 5h30. Il faut aller ramener les vaches à l'étable pour les traire. Ah merde ! Il y a ensuite l'étape de plan. Le processus, d'abord on leur nettoie les mamelles avec du savon, puis un tissu. On les traite manuellement, puis on met du désinfectant. Et elles peuvent partir gambader dans les prés. Puis la partie la plus fastidieuse, le nettoyage de l'étable. Car oui, chaque jour, c'est environ 300 kg de bouse à laver. On donne ensuite des petits sons et du petit lait aux retouchons. Et s'en suit un travail d'entretien. Bon, nous, on a été missionnés pour jouer avec le fumier. Pendant que Fabrice s'occupe du foin, on s'occupe du potager. Et on rebouche des trous sur la route. Et oui, c'est aussi ça les traiteurs. 13h. 15h. Après une courte sieste, on passe à la fromagerie. On s'occupe d'aller nourrir les bêtes et de chercher des grains. Deuxième traite de la journée. On termine vers 20h. Et tout ça, 365 jours par an. Et pour boucler une journée parfaite, il manque un petit quelque chose. Il est 23h50 et nous venons d'appeler le 15. Car Sylvain est dans une situation très précaire. Le pauvre. Putain, putain, le gros zoom là. Grosse allergie. Alors je pense qu'une des choses qui nous a le plus marqué, c'est la quantité de travail que ça demande. En 10 ans, je crois qu'ils n'ont pas pris un seul jour de vacances par exemple. Et pourtant, ils échangeraient leur travail contre rien au monde parce qu'ils sont vraiment passionnés. Un mot pour retenir cette immersion, la passion. Car il en faut beaucoup pour avoir le courage d'être éleveur. Et cela se ressent énormément dans la qualité de vie de leur vache. Et nous voilà de nouveau sur la route. Nous quittons le village de Randevillers. C'est parti pour deux jours de vélo afin de rejoindre notre prochaine immersion. Et on traverse cette fois-ci le Jura. Et nous allons en direction de Pontarlier. Grosse étape, on espère qu'il ne va pas pleuvoir. En fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que c'est la saison des pluies en ce moment molly. Et oui, apparemment il y a orage-pluies pour les 10 prochains jours. Heureusement on équipait correctement mais honnêtement, il y a très peu de plaisir. C'est un enfer. On va pas trop sur la caméra mais il pleut très très fort. Puis qu'il fait moche, on a un gros rythme et on aligne 130 km en une journée. Afin d'arriver à notre prochaine immersion, Pierre, un éleveur d'escargots à Montagnat le Templin. Donc ça, c'est Pierre. Je m'appelle Pierre, je suis héliciculteur, donc j'élève des escargots. J'élève 150 000 escargots chaque année que je transforme et que je vends en direct localement. Bon, après on a fait très peu de choses en lien avec l'élevage. En fait, ce qu'on avait pas prévu, c'est que l'élevage d'escargots, ça serait plutôt en notable. Ouais, donc du coup, on s'est un peu occupé autrement. Après, on a quand même appris beaucoup de choses sur l'élevage. J'en sais que c'est une tête, là. Encore un accouplement ? Ouais. Incroyable. C'est l'échange de sexe. Qu'est-ce qu'on voit, le sexe ? En fait, c'est le truc blanc, là. C'est bon, là. Ce qui nous a surtout vraiment impressionné chez Pierre, c'est son projet de vie. Ouais, parce qu'il a quitté quand même sa fonction de maire pour s'installer dans un ancien moulin et construire un écolieu un peu basé sur l'échange, le partage, etc. La modernité, on n'y est pas ici. On est plutôt dans le traditionnel. Donc oui, il y a un décalage. Nous, on est très éloignés de tout ce qui est médias, tout ce qui est cinéma, télévision, des choses comme ça. Ça fait pas notre quotidien, même si on connaît tout ça. Un mot pour résumer ce qu'on a vécu chez Pierre. La passion. C'était le mot de l'inversion d'avant ? Oui, pardon. Une sobriété heureuse. Il en parlera bien mieux que nous. Si je regarde par rapport à mon entourage, bien sûr que je vois une différence. Il y a effectivement une espèce de sobriété heureuse ici. Mais en tout cas, c'est pas forcément un objectif qu'on se fixe. Ça se fait naturellement. Il y a évidemment un enjeu écologique qui arrive et un retour justement à des valeurs de simplicité, de local. Là, on l'a vu avec la crise du Covid, où les gens retournent vers du local, vers du simple. Beaucoup moins de déplacement et c'est certainement ce vers quoi on va. Bon voilà, l'épisode 3 est terminé. Les 22 prochains épisodes sont en cours de préparation. Et d'ici là, petit indice sur notre prochaine immersion. Tiens, t'as une autre autre semaine ? Non, non, non. J'ai une autre. C'est trop ! C'est trop ! Sous-titrage Société Radio-Canada